Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve dans cette vidéo pour vous présenter mon top lecture de 2021 et 2022. Précision numéro 1. J'ai réuni dans cette vidéo les deux tops. Dans la première partie de la vidéo, vous aurez mes dix lectures préférées pour les romans. Dans la seconde partie de la vidéo, ce sera autour des graphiques et de la non-fiction. Précision numéro 2. Je n'ai pas classé ces tops en fonction du numéro 10 à 1 ou inversement, du numéro 1 au 10. C'est donc entièrement libre dans l'ordre. J'ai donc repris les outils historiques de lecture présents sur Babelio et Livre Addict pour retracer les deux années en question. Par la suite, j'ai affiné ces choix en ne conservant que dix titres pour chaque catégorie. Sur ce, c'est parti ! Le château de Hurl, c'est l'histoire du monde d'Ingary où se trouve le village de Marché au copeau. C'est là que Sophie vit en tant que chapelière, prisonnière d'un quotidien très routinier à ses yeux. Tout change le jour où elle évexe la sorcière des steppes, qui lui dérobe 60 ans, la laissant vieille et démunie. Bien décidée à briser le sort, Sophie va se retrouver au cœur d'un château ambulant et de ses habitants plus que curieux, comme le démon du feu Calcifère ou encore le mage Hurl. Cette histoire, qui date de la fin des années 80, a été rendue célèbre par le film d'animation de Miyazaki, à savoir le château ambulant. J'ai donc adoré retrouver Sophie, Calcifère, ainsi que les autres dans une histoire étrangement similaire et différente du film des studios Ghibli. En effet, j'y retrouve les grandes lignes mais il y a des intrigues supplémentaires, des personnages secondaires qu'il est plaisant de découvrir. J'ai également beaucoup aimé la plume de l'autrice qui est soignée et précise, un univers qui m'a subjugué du début à la fin et des personnages principaux qui sont très attachant. La Maison Chapelier, tome 1 et 2 de Tamsin Merchant et Paola Escobar aux éditions Gallimard Jeunesse. Puisque nous sommes dans les demeures, l'aventure et la magie, après le château, je vais vous parler de la Maison Chapelier. Nous sommes dans le Londres du 18e ou 19e siècle où plusieurs maisons d'artisans proposent des objets aussi fantaisistes que fabuleux. C'est là que nous faisons la rencontre avec la jeune Cordelia Chapelier bien décidée à retrouver son père disparu au cours d'une expédition. Et le moins que je puisse dire, c'est qu'elle va provoquer une sacrée pagaille. Les péripéties de Cordelia sont merveilleuses à suivre. Ses romans à destination de la jeunesse est un vrai retour en enfance pour les adultes. J'ai été très enthousiaste en lisant ces deux tomes. L'univers construit et cette manière d'exploiter la magie m'ont totalement conquise. L'humour, l'écriture de Tamzin Merchant et son imagination donnent des situations rocambolesques et savoureuses. Les personnages pétillant et Cordelia est une héroïne, courageuse, sensible et perspicace. J'ai adoré la suite. Pour ne rien gâcher, les illustrations de Paola Escobar et la maquette du livre subliment le texte. Souvenir de Marnie de Johan J. Robinson aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture. Anna est une adolescente solitaire et mal dans sa peau et qui pour des raisons de santé va être envoyé à des proches sur la côte est de l'Angleterre. C'est au cours d'une de ses promenades qu'elle va faire la connaissance de Marnie. Une fille à l'esprit vif et fantasque. Contre toute attente, les deux filles vont se nouer d'amitié, partager leurs secrets et leurs souvenirs. Là encore, c'est une histoire que beaucoup vont connaître avec son adaptation par Miyazaki, dont c'est l'un des livres pour enfants préférés. Souvenir de Marnie, c'est un énorme coup de cœur. C'est une histoire d'amitié sincère, d'une relation intemporelle et poétique. C'est une histoire entre mélancolie et douceur. C'est un magnifique livre sur l'amitié, la famille, l'adolescence aussi, traité par une plume élégante et subtile. C'est un livre intimiste, un récit tranche de vie délicat et touchant. Jefferson, tome 1 et 2 de Jean-Claude Mourleva aux éditions Gallimard Jeunesse et Folio Junior. Dans le premier tome, la quiétude des lieux vient d'être brisée par un odieux meurtre. En effet, Edgar Le Blaireau, coiffeur de son métier au salon définitif, a été assassiné et c'est le pauvre Jefferson, un hérisson, qui est accusé d'avoir commis ce crime. Dans le second opus, Jefferson et son ami Gilbert vont devoir tout mettre en œuvre pour retrouver Simone, la lapine qu'ils ont rencontré dans le premier opus et qui semble avoir volontairement disparu. Les deux romans sont pépites en matière de littérature jeunesse. Les aventures rocambolesques des animaux sont très sympathiques à suivre et nous transportent dans un rythme agréable, une ambiance soignée aux allures de cosy-mystery, un sens de la répartie et de l'humour parfaitement travaillé. La plume sert des thématiques pas toujours simples à aborder mais les traite avec malice et justesse. Enfin, les illustrations d'Antoine Rozon sont merveilleuses. Anne Shirley, tome 2 à 5 de Lucie Maude Montgomery aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture. La saga Anne nous permet de découvrir le quotidien riche en émotions et en petites péripéties d'Anne Shirley, une orpheline que nous découvrons avec le premier tome à ses 11 ans jusqu'à ses 40 ans pour le tome 6. L'éducation, l'enfance et les enfants, la famille, l'amour et l'amitié, l'aventure, l'écriture ou encore l'imagination palpitent à chaque chapitre pour offrir une vie pas comme les autres. Anne Shirley est une héroïne qui séduit les grands comme les petits par sa capacité à s'émerveiller, à donner du sens et de la beauté aux détails, à chérir l'instant présent. Elle est courageuse, déterminée et fantasque, débrouillarde et malicieuse. C'est un régal de l'avoir évolué au fil des années sans qu'elle se perde en route. Anne se lit avec toute une galerie de personnages qu'il est plaisant de rencontrer et elle nous transmet de très beaux messages intemporels. Le travail éditorial rend chaque ouvrage sublime et la plume de l'autrice n'aurait pas pu avoir meilleur écran pour son style poétique, soigné et charmant. Sarah Penny Packer avec Le Château des Papailles et Pax aux éditions Gallimard Jeunesse et Folio Junior. Pour ces années 2021 et 2022, j'ai découvert une nouvelle autrice, Sarah Penny Packer, tout d'abord avec Le Château des Papailles, puis son titre emblématique, Pax. C'est une plume absolument magnifique, peu importe le roman lu, le travail sur les descriptions, sur les dialogues, sur la manière de traiter des thématiques fortes, son idée de donner aux enfants des récits où ils sont les héros sans qu'ils aient de pouvoir magique me rende admirative. Avec Pax, nous découvrons l'amitié bouleversante et percutante entre un renard nommé Pax et un garçon nommé Peter. Quand la guerre contraint Peter à abandonner Pax, ce dernier va devoir apprendre à revivre dans la nature, tandis que rongé par le remords, Peter n'hésitera pas à fuguer pour retrouver son cher renard. Ce sont deux textes matures et élégants sur la guerre et leurs conséquences, l'abandon et le deuil, la famille, la nature ou encore l'écologie. De plus, les illustrations de John Classen sont parfaites pour accompagner le texte. Pour ce qui est du château des papayes, nous avons un tandem atypique avec Ware et Jolen, deux personnalités très différentes qui vont devoir pourtant s'apprivoiser pour protéger un terrain très précieux à leurs yeux. C'est un récit humain qui aborde les questions de l'acceptation de soi et des autres, un texte apaisant et contemplatif où l'on suit les pensées tourbillonnantes de Ware, qui m'a rappelé sur bien des aspects une certaine petite Anne Shirley. Curse Breakers, tome 1 de Brigitte Kemmerer, aux éditions Rajo. Le premier tome de Curse Breakers nous transporte dans une histoire de fantaisie mature avec un soupçon de romance et d'aventure. La jeune Harper voit sa vie basculer lorsqu'un certain Grey la kidnappe et l'emporte dans un château féerique certes, mais habité par un prince victime d'une malédiction terrifiante. Les personnages principaux sont dotés d'une histoire et d'une personnalité intéressante. Leurs interactions sont bien souvent passionnantes à suivre. Le récit n'est pas qu'une pure histoire romantique, mais il donne tout un tas de petites histoires surprenantes à relier entre elles, avec des affaires de secret et de famille, de guerre avec une ambiance assez tendue. L'univers est solide, même si le premier tome s'attache davantage sur l'action et les personnages. Quant à la plume de l'autrice, elle est fluide, soignée et moderne, ce qui rend le récit très addictif. La passe-miroir, tome 1 à 4, de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse. Sous son écharpe élimée et ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons singuliers. Elle peut lire le passé des objets ou encore traverser des miroirs. Elle vit paisiblement sur l'arche d'Anima quand on la fiance à Thorne du puissant clan des dragons. La jeune fille doit alors quitter sa famille et le suivre à la Cytaciel, capitale flottante du pôle. A quelle fin a-t-elle été choisie ? Pourquoi doit-elle dissimuler sa véritable identité ? Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un complot mortel. La passe-miroir m'a accompagnée depuis la sortie du premier tome et j'ai relu les trois premiers opus l'année passée pour enfin découvrir le tome 4. Quelle saga magnifique sur laquelle je pourrais parler pendant des heures tant elle me fascine. L'univers est merveilleux et dense. Une intrigue pensée dès les premières lignes avec une multitude d'éléments qui se nouent au fil des tomes pour obtenir un final incroyable. Une galerie de personnages passionnants, une plume travaillée, des thèmes qui sont variés et une fin audacieuse offrant une conclusion aussi extraordinaire pour cette saga atypique. Que passe l'hiver de David Brie aux éditions Pocket ? Le roman nous plonge dans un univers de fantaisie à l'ambiance nordique et hivernale où le jeune Stig va participer à son premier solstice d'hiver. Une fête où tous les clans se réunissent. Seulement rien ne va se passer comme prévu, les morts s'enchaînent et Stig va devoir découvrir ce qui se trame dans l'ombre, ne serait-ce que pour survivre. Un roman parfait pour l'hiver, un huis clos fascinant à lire avec une enquête qui m'a tenue éveillée du début à la fin. Une ambiance lourde et pesante avec des clans très différents et au pouvoir varié. J'ai adoré découvrir ce monde qui est riche avec une plume qui est travaillée. Le personnage principal était incroyable à suivre dans son enquête avec un final à couper le souffle. C'est un roman d'ambiance avec des thèmes abordés qui se révèlent palpitants. Magic Charlie, tome 2, d'Audrey Alouette, aux éditions Galémar Jeunesse. Charlie Vernier découvre que sa grand-mère était magicienne. Mais un mystérieux voleur de mémoire, le cavalier, l'a dépouillée de ses souvenirs et cherche à s'emparer de la source ultime de la magie. Pour la sauver, Charlie, aidé par maître Lynn et par son amie Sapotille, n'a d'autre choix que de devenir apprenti magicien. Le système magique mis en place par Audrey Alouette est truculent à souhait. Il y a cette alchimie délicate entre ce qui fait rêver et ce qui fait peur, ce qui amuse comme ce qui agace. J'ai aimé chaque trouvaille de l'autrice pour donner à son univers des teintes de Terry Pratchett ou encore de film Ghibli. L'écriture est sublime, précise et envoûtante, avec des personnages inoubliables, des thèmes exploités qui sont formidables et intelligemment travaillés. Enfin, l'histoire est séduisante, avec des péripéties bien pensées, des révélations fracassantes. Le premier tome m'avait enthousiasmé, le second a été une vraie pépite. Je suis impatiente de conclure la saga avec le troisième et dernier opus. Sailor Moon, tome 2 et 3, éternelle édition de Naoko Takashi, aux éditions Pika. Ozagi est une jeune fille de 14 ans comme tant d'autres. Mais un beau jour, elle croise le chemin de Luna, un chat doué de parole qui va la transformer en justicière. Elle et ses alliés sont alors investis de plusieurs missions, tout en luttant contre de mystérieux ennemis, aux motivations variées, selon l'arc narratif dans lequel nous nous trouvons. Grâce à cette superbe édition de Sailor Moon, je peux enfin lire la version papier d'un de mes animés d'enfance préférés. Les deux premiers opus forment un premier arc narratif, qui est celui de la découverte des pouvoirs magiques, mais qui est loin d'être introductif. Quant aux tomes 3 et 4, ils assurent la continuité, tout en proposant une nouvelle histoire, un nouvel arc, en somme. Les personnages sont attachants, chaque Sailor a son histoire et sa personnalité. Les antagonistes sont plutôt intrigants. Les dessins sont merveilleux, j'adore cette patte graphique typique des années 80-90. C'est un vrai retour en enfance avec ce Magical Girl, qui est captivant et très bien pensé. Lightfall, tome 1, la dernière flamme, de Tim Probert, aux éditions Gallimard Jeunesse. Bea, une adolescente un peu anxieuse, vit sur la planète Hirpa. Confrontée à l'étrange disparition de son grand-père, Cochon-Sorcier, fabricant de potions et gardien de la flamme éternelle, elle décide de partir à sa recherche. Avec l'aide du courageux Cad, un sympathique galdurien, elle se lance dans une quête pour sauver la planète des ténèbres qui commence à la recouvrir. Un petit bijou de la bande dessinée jeunesse, les pages sont aussi agréables à lire qu'à regarder et ce premier tome offre une belle introduction à la saga en dévoilant une intrigue qui lui est propre. Cette épopée d'aventure et de fantaisie se déroule en compagnie d'un duo curieux, d'un côté un aventurier singulier volontaire, de l'autre Bea, une adolescente anxieuse et sensible. J'ai adoré ce voyage plein de rebondissements et de rencontres inattendues, avec des péripéties flamboyantes et un texte savoureux. Pour ne rien gâcher, on a un univers qui se révèle être plein de surprises au fil des pages. Mass Effect à la conquête des étoiles de Nicolas Domingue aux éditions Third Edition. La trilogie Mass Effect a relancé la mode du space opéra dans le jeu vidéo et s'est imposée comme l'une des œuvres les plus marquantes de ces dernières années. L'aventure vécue par Shepard et son équipage aux confins des galaxies a passionné les joueurs, devenus dès lors les explorateurs d'un univers riche et inconnu. Un livre parfait pour les amoureux des jeux Mass Effect. C'est une véritable mine d'or d'informations sur les conditions de création des jeux, sur les thématiques exploitées, sur l'univers du jeu et ses personnages. Chaque détail, chaque jeu et les choix scénaristiques sont abordés et expliqués. Le décryptage est donc complet et de qualité. Le texte n'est pas trop pointu et pourra autant plaire aux curieux qu'aux passionnés. L'analyse des polémiques, les chapitres sur les produits dérivés, comme les comics ou encore la musique, permettent d'avoir un regard complet sur la licence Mass Effect. La petite lectrice d'Élodie Chambaud et Tristan Gion, aux éditions Gautier Langoraux. Pas besoin de prochevalier dans la vie d'une princesse si celle-ci a toute une bibliothèque à dévorer. Et quoi de mieux que les livres pour apprendre à vaincre un dragon ou préparer un antipoison ? Alors, quand un monstre à six yeux envahit le royaume, qui a le courage de l'affronter ? La petite lectrice, bien sûr. Un album jeunesse moderne et pétillant, très agréable à lire, en solo ou à haute voix, avec un texte d'Élodie Chambaud qui ne manque pas d'humour et des illustrations de Tristan Gion absolument parfaites. J'ai aimé l'histoire de cette princesse débrouillarde et pleine de créativité, intelligente et malicieuse, qui se joue de ses prétendants et qui ose défier un ogre pour sauver son peuple à coup d'histoire et de livres. J'adore l'intelligence des propos, le charme du visuel et cette petite lectrice fait un bien fou au moral. Otaku Otaku, tome 9 à 11, de Fujita aux éditions Kana Narumi et Hirotaka travaillent dans la même société. Ce sont tous les deux des otakus. Ils ont chacun une passion dévorante, pas toujours évidente à faire entendre aux autres. Misant donc sur ce point commun, ils décident alors de sortir ensemble. Mais comme dans toutes les histoires d'amour, des interrogations et des doutes persistent. Leur passion va-t-elle les rapprocher ou au contraire les séparer ? J'ai très souvent parlé de la série Otaku Otaku, que ce soit dans mes vidéos livresques ou encore sur le blog. J'ai durant les années 2021 et 2022 lu les tout derniers tomes de la saga. Le moins que je puisse dire, c'est qu'ils apportent de très belles conclusions, quel que soit le duo couple développé. Les évolutions sont sensibles et jolies, les personnages sortent grandis. L'acceptation de soi et des autres est un merveilleux message que la mangaka a su travailler au fil des tomes. Pourquoi les orangs au temps n'aiment pas le dentifrice d'Emmanuel Figueras et Tristan Gion aux éditions La Cabane Bleue ? Comment un cycliste à Paris peut-il sauver les ours au pôle Nord ? Quel morceau du monde y a-t-il dans une console de jeu ? Pourquoi les tomates préfèrent-elles qu'on ne tire pas la chasse ? A travers une série de questions moins loufoques qu'elles n'en ont l'air, ce livre s'attache à décrypter les répercussions que de simples gestes du quotidien peuvent avoir sur la nature, tout près de nous ou à l'autre bout du monde. Sans pessimisme ni leçon de morale. Un album documentaire très intéressant sur l'écologie et les éco-gestes, sans être trop pointu. Cette petite pointe d'humour permet de sensibiliser et de faire passer des messages facilement. Et la démarche engagée et éco-responsable pour créer le livre le rend encore plus merveilleux à découvrir. La revanche des bibliothécaires de Tom Gold aux éditions 2024 Dans l'univers loufoque de Tom Gold, se côtoient les sœurs Bronté et les jeux vidéo Dan Brown et Shakespeare, comme si les frontières entre les mondes classiques et contemporains n'existaient plus. L'occasion de croiser un James Bond féministe, de recevoir un texto de Dracula, le tout avec des références littéraires et cultures pop, artistiques et scientifiques, pour un rendu incisif, brillant et décalé. Je pense l'avoir déjà dit, redit, re-redit, que ce soit sur mon blog, les réseaux sociaux ou encore sur cette chaîne, mais j'adore le travail de Tom Gold. J'aime son univers décalé, à l'humour malicieux et incisif. J'adore le coup de crayon qui est simple, efficace. J'apprécie le grain de folie dans ce monde ingénieux. La revanche des bibliothécaires n'échappe pas à cet argumentaire positif. J'ai aimé les différents strips, il y a un équilibre entre mécanismes déjà vus dans les opus précédents, et les idées novatrices. Se plonger dans les recueils de strips de Tom Gold est un véritable bonheur, et il me tarde de pouvoir tous les relire et découvrir le prochain. Une histoire du ciel d'Edward Brook Hitching, aux éditions de La Chaux et Niesley. Que savons-nous de la naissance de l'univers ? Qu'en disaient les grecs ? La mythologie chinoise ? Einstein ? La terre est-elle plate ? Carrée ? Ronde ? Tourne-t-elle autour du soleil ? Ou est-ce l'inverse ? Ce livre explore la fascination de l'humanité pour les mystères du ciel. Traversant le temps et les civilisations, dévoilant mythes, croyances et théories scientifiques, il brosse une magnifique chronique de l'imaginaire et de la découverte du cosmos. Un de mes livres préférés sur l'espace est l'astronomie, avec un travail éditorial fascinant sur l'objet en lui-même et sur le nombre incroyable de documents visuels que le livre offre. Quant au texte, il est tout aussi riche, passionnant, pédagogique et recherché. L'auteur nous présente une histoire du ciel à travers l'histoire, l'archéologie, les avancées scientifiques et technologiques, les mythes et les légendes. Le contenu est pointu, sans être lourd, c'est une réelle pépite en la matière. Bulle dans sa bulle de Christian Demigli et Audrey Caliera aux éditions Grasset Bienvenue dans l'univers de Bulle, découvrez ce qu'il aime, ce qui lui fait peur, ce qui le rassure. Dans sa bulle, Bulle tisse un cocon qui lui permettra de voir à quel point la vie est belle quand on sait la regarder, même si elle peut être bien dure parfois. Une ode à la vie intérieure et au foyer pour apprendre à s'aimer, se connaître, s'accepter, se construire et aller de l'avant malgré les difficultés. C'est une histoire douce et apaisante, sans aucun jugement sur le fait d'être dans sa bulle, d'aimer rester chez soi ou d'aimer son confort. J'aime beaucoup le message et comment tout est fait pour rendre l'album positif et apaisant. Le texte est une grande poésie, avec une pointe d'humour délicat et malicieux. Les illustrations sont charmantes, avec ses traits et ses couleurs simples aux formes épurées. Tout est pensé pour nous transporter dans le monde de Bulle, que ce soit le titre, l'objet livre en lui-même ou encore ce qu'il contient. Les carnets de l'apothicaire, tome 1 à 4, de Nekokurage et Itsuki Nanao aux éditions Kiyun. A 17 ans, Mahomao a une vie compliquée. Formée dès son jeune âge par un apothicaire, elle se retrouve enlevée et vendue comme servante dans le quartier des femmes du palais impérial. Afin de survivre dans cette prison de luxe grouillant de complots et de basses manœuvres, la jeune fille tente de cacher ses connaissances pour se fondre dans la masse. Au beau milieu de ce nid de serpents, le moindre faux pas peut lui être fatal. Autre merveilleuse découverte de ces années 2021 et 2022, qui me fascine depuis le premier tome, et dont mon intérêt n'a jamais faibli au fil des opus, il s'agit des carnets de l'apothicaire. Les intrigues et sous-intrigues se nouent et s'intensifient avec délices, l'ambiance tendue et bien équilibrée avec les petites doses d'humour. J'aime beaucoup le personnage de Mahomao et sa relation avec Jinchi. Je suis très fan des thématiques exploitées dans cette série, sur les femmes et leurs conditions de vie, sur le pouvoir royal et la société, sur le luxe et les apparences, cachant les complots et les drames. C'est recherché et de qualité, les personnages, le texte, le scénario, les illustrations, tout est absolument soigné, finement travaillé, et le résultat rend ce manga atypique et captivant. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Comme toujours, vous aurez en description sous la vidéo, les liens vers au choix, mon article de blog ou les news Patreon ou Tipeee. Ces articles vous donneront tous les titres cités, ainsi que d'autres informations utiles. Et surtout, ils vous donneront les liens vers mes avis plus complets, ou bien sur des fiches libres addicts Babelio. Sur ces deux sites, vous retrouverez d'autres avis que le mien, histoire de vous faire une meilleure idée des livres cités. Si cette vidéo vous a plu, sachez qu'il existe une playlist spéciale BookTube. De plus, il existe toute une batterie de possibilités, en fonction de vos envies, de votre emploi du temps, ou encore de vos moyens. A vous de faire votre ratatouille personnelle, car tous les liens sont en description, vous pouvez donc regarder juste en bas. Des réseaux sociaux au soutien financier, en passant par la boutique Etsy, ou encore mon blog, ou bien les liens vers mes histoires en ligne, tout y est. Quant à moi, je vous laisse ici, en vous souhaitant une belle année 2023, ainsi que de belles lectures. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, restez curieux et créatifs. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada